Bonjour à tous, dans ce nouveau truc d'histoire, nous allons parler de la création des musées. C'est vrai, aujourd'hui, quand on veut se renseigner sur une civilisation, un art en particulier, on peut se rendre dans ces musées. Mais il y a quelques centaines d'années, ça n'existait pas. Si on remonte au plus loin possible, une pièce de tranquillité et de réflexion est déjà évoquée par Cicéron, au 1er siècle avant Jésus-Christ, ou alors par Pline le Jeune, au 1er siècle après Jésus-Christ. Cette pièce de réflexion sera réclicionnée par l'église, donc durant le Moyen-Âge, pour en faire des cabinets d'écriture. Mais certains rois, comme le roi Charles V de France, avaient cette pièce, qui d'ailleurs se trouvait au Louvre. Cette pièce, on lui donne un nom, on lui prête même un nom italien, le studiolo, et on rajoute quand même derrière italien, comme si le studiolo, ce n'était pas déjà assez explicite, et elle fait l'apparition donc en Italie. Un auteur va mettre en avant cette salle, c'est Petrarch, qui dans son ouvrage de Vita Solitaria, parle de la nécessité d'avoir cette salle pour pouvoir y avoir une réflexion et pouvoir se mettre tranquillement, en fait, tout simplement. D'ailleurs, Petrarch en avait un de studio italien dans sa maison à Padoue, et ce qui est intéressant, c'est qu'un élève du peintre Altichiro l'a pris comme modèle. Et donc aujourd'hui, on sait à quoi ressemblent ces studiolos italiens. Alors en fait, on sait aussi à quoi ça ressemble, puisque certains studiolos ont été conservés, notamment celui de Frédéric III de Monte Feltro, ou encore celui de son fils Guido Baldo Ier, donc Monte Feltro, là. Donc on sait que ce sont des pièces décorées par la marqueterie. On a du noyer pour l'iris, de la nacre pour la pupille, et de l'os pour le petit reflet qui apporte de la lumière. C'est un travail qui a duré à peu près 600 heures. Donc la marqueterie, c'est un assemblage de différents bois, ou même avec d'autres matières, comme du nacre, de l'os aussi, sur un support, et en fait, qui contient pas d'objet. Et là, on se dit qu'on est extrêmement loin des musées, puisqu'il n'y a pas d'objet, et donc je me demande pourquoi j'ai perdu deux minutes à parler des studiolos italiens. Et bien tout simplement parce que les studiolos italiens sont considérés comme les ancêtres des cabinets de curiosité, qui eux-mêmes sont les ancêtres des musées. Vous allez me dire, enfin non parce que c'est une vidéo, mais que ça peut pas être l'ancêtre des cabinets de curiosité, parce qu'au moins dans les cabinets de curiosité, il y avait des objets exposés. Le lien est très simple, c'est qu'en fait un cabinet de curiosité, c'était pas un musée, c'était une armoire, ou une partie d'une salle, qui en fait était un bureau, donc un lieu de réflexion, de travail, avec une partie objet lointain. Donc voilà le lien en fait entre le studiolos italien, qui était une salle pour la réflexion, pour pouvoir s'y poser tranquillement, et le cabinet de curiosité. Dernière petite information sur les studiolos italiens, il était possible que les studiolos soient ouverts au public. Alors c'était pas forcément le cas, mais ça arrivait. Ce qui peut ressembler donc à un musée, avec la décoration de marqueterie, etc. Allez, on va dire ça passe. Venons-en au cabinet de curiosité, qui comme je l'ai déjà un peu dit, sont des salles, des parties de salles ou des meubles, destinées à recevoir des objets rares, nouveaux ou divers. On appelle même ça en fait des bric-à-brac. Du coup, ça ne nous avance pas trop sur ce qu'on peut trouver dans ces cabinets de curiosité. C'est pour ça qu'on les a divisés en 4 types. Naturalia, Artificialia, Exotica et Scientifica. Donc le cabinet de curiosité Naturalia est consacré à l'histoire naturelle, donc on y trouve des minéraux, des animaux ou encore des végétaux. Le cabinet de curiosité Artificialia, lui, est consacré aux objets créés ou modifiés par l'homme. Le cabinet de curiosité Scientifica est consacré aux objets scientifiques. Et le cabinet de curiosité Exotica est consacré aux animaux exotiques ou aux objets ethnographiques. Ces cabinets viennent des scientifiques de la Renaissance, en fait, qui cherchent à comprendre tout ce qui se trouve autour d'eux. Donc on est au milieu à peu près du XVIe siècle. L'autre objectif est également de faire découvrir le monde lointain. Au XVIe, on a découvert l'Amérique. Donc, quand on revient d'Amérique, puisqu'il n'y a pas Internet ni d'appareil photo, on ramène les objets pour montrer à ceux qui ne peuvent pas voyager. Parce que c'est trop dangereux, ça coûte trop d'argent, en fait, simplement. Le cabinet de curiosité est quand même vachement utile pour faire découvrir le monde à ceux qui ne peuvent pas voyager. Mais pourtant, certains scientifiques voient ça comme une lubie, en fait, un simple pince-temps, même un peu ridicule. C'est notamment le cas de La Bruyère, qui voit en ces amateurs de curiosité, je cite, « des amateurs de fleurs qui se pâment devant une tulipe ». Mais ferme ta gueule ! Parce que oui, « se pâmer », même si on n'utilise plus du tout ce mot aujourd'hui, en vieux français, signifie « s'évanouir ». Donc il compare les amateurs de curiosité aux amateurs de fleurs qui s'évanouiraient devant une simple tulipe. Voilà. Quelques artistes ont peint aussi ces cabinets de curiosité, c'est notamment le cas d'Alexandre Isidore, le roi de Barde, originaire du Pas-de-Calais, Cocorico, qui a peint ses propres cabinets de curiosité. Et musique ! Passionné de voyage et de curiosité, ce monsieur a eu un cabinet de curiosité composé d'environ 2600 objets, oiseaux exotiques, vases grecs, armes ou encore instruments de musique. Ces collections, réunies en tant que cabinets de curiosité, sont le noyau des musées. Si on prend l'exemple des collections d'Isidore, le roi de Barde, elles seront vendues à la commune de Boulogne-sur-Mer, donc dans le Pas-de-Calais, pour en faire le noyau principal de leur musée. Il y a quand même un élément qui manque, c'est l'art pictural. Donc en fait, c'est un cabinet à part entière, donc on appelle ça un cabinet de tableau. Voilà, original, simple, ça bon. Ce sont des tableaux qui ne sont pas destinés à la décoration de demeure, donc des tableaux individuels. Le premier roi de France à avoir une collection de tableau, un cabinet même de tableau, c'est François Ier, donc en fait on reste à peu près à la même époque, au XVIe siècle. Bon, je glisse ça là comme ça, mais François Ier, dans sa collection, donc son cabinet de tableau, avait la Joconde. Ces collections et cabinets de tableau sont si importants pour le roi qu'en 1670, Louis XIV créait une administration chargée de s'occuper de ces tableaux, qu'il a simplement intitulé « La collection des tableaux du roi ». Donc, et c'est assez logique, voilà d'où vient l'origine des musées, des collections privées, royales ou non. C'est un peu compliqué de trouver le premier musée du monde, les gens ne sont pas d'accord. Certains considèrent que c'est le Temple des Muses, à Alexandrie, construit en moins 290, mais il était réservé aux savants. En tout cas, le mot « musée » vient de ce temple. Ce temple s'appelait « Museion », qui vient du mot grec « musa », qui signifie « muse ». « Museion » s'est transformé en « museum » en latin, et qui donnera en français le mot « musée ». Le musée est un endroit qui sert à collecter, conserver et exposer des objets. Le premier musée, on peut le considérer quand même comme le premier, est le « Ashmolean Museum » qui se situe à Oxford. Ce musée est ouvert en 1683, il a pour but d'exposer la collection d'Elias Ashmole, d'où le nom du musée « Ashmolean Museum ». Bon, ensuite, en fait, les collections changent de lieu, mais depuis 1935, les collections sont revenues dans ce musée, qui est donc aujourd'hui un musée avec d'autres collections, notamment artistiques. En France, le premier musée est le musée du Louvre, c'est une volonté du roi pour exposer sa propre collection. Les premiers projets apparaissent en 1770, et puis 20 ans après, bah, c'est un peu le bordel. Effectivement, le musée du Louvre va ouvrir fin 18e siècle, avec les collections du roi, mais confisquées par la République, et d'ailleurs, il y a aussi d'autres collections de nobles qui seront confisquées par la République. Et donc, le Louvre est inauguré sous le nom de « Muséum Central des Arts de la République » en 1793. À son ouverture, le Louvre, enfin, le « Muséum Central des Arts de la République », est composé de 537 tableaux et de 124 objets divers. Combien aujourd'hui ? Oh, 480 000 œuvres ! Faisons un petit point sur la culture en France. On pourrait croire que les personnes se désintéressent complètement des musées. Pourtant, depuis 20 ans, les chiffres de fréquentation des musées, en général, sont en hausse. Alors oui, effectivement, parfois, d'une année à l'autre, il y a une petite hute, mais globalement, en 2021, on était à 39 millions d'entrées, et en 2019, à 67 millions. Il y a quand même une statistique qui fait assez peur, je trouve. Donc, c'est une étude réalisée par le Credoc en 2011, qui donc juxtapose le niveau d'études et le nombre de visites de cette personne dans l'année. Le résultat est assez déprimant, puisque selon cette étude, seulement 12% des personnes sans diplôme ont visité au moins un musée dans l'année, alors que pour les Bac plus 2, c'est 51%, et pour les Bac plus 3, c'est 72%. En gros, moins vous êtes cultivé par les études, si je peux dire ça comme ça, moins vous avez de chances de vous retrouver dans un musée. Et donc, finalement, on ne s'éloigne pas trop des studiolos italiens, qui étaient des pièces de réflexion, et un peu, du coup, des pièces pour intellectuels, en fait. Il y a également cette autre étude, réalisée avec des chiffres du ministère de la Culture, qui fonctionne à peu près pareil, mais au lieu d'avoir le diplôme, on a leur boulot, voire même, en fait, si je peux dire, leur classe sociale. Encore une fois, le résultat est affligeant, puisqu'en gros, les personnes cadre sup ou moyens ont plus de chances d'aller au musée que les professions sans qualification. Le Credoc conclut toute cette étude par le fait qu'une personne sans diplôme a 20 fois moins de chances d'aller au musée qu'une personne Bac plus 3. Le Credoc remarque néanmoins le rôle aussi du salaire, des revenus, puisqu'une personne ayant plus de salaire va deux fois plus au musée qu'une autre, et qu'une personne sur quatre a déjà renoncé à une visite suite à un tarif trop élevé. Effectivement aussi, les jeunes sont moins intéressés par les musées. Forcément, avec Internet, en fait, on a réponse un peu à tout et très rapidement. Mais je vais quand même vous poser une question, c'est quand même mieux de voir l'objet en vrai que sur YouTube ou en photo sur Google. Et en plus, dans les musées, soit vous avez un personnel capable de répondre à vos questions, soit des panneaux explicatifs, donc en fait, vous pouvez quand même comprendre cet objet. Et puis oui, du coup, si vous n'avez pas tout compris, si vous souhaitez avoir plus d'explications, bon ben là, Internet ou les livres manuels très classiques scolaires peuvent vous être très utiles pour le coup. Je reviens sur la question des tarifs, mais sachez que les musées nationaux sont gratuits pour les moins de 26 ans, que dans à peu près tous les musées de France, vous pouvez avoir des réductions en tant qu'étudiant ou alors si vous êtes en recherche d'emploi. Et sinon, je reviens aux musées nationaux, sont gratuits chaque premier dimanche du mois. Donc profitez, c'est pas radin d'aller quand c'est gratuit, il y a très peu de choses gratuites aujourd'hui, donc vous pouvez pour le coup profiter de ça. Et donc quand vous êtes dans le musée, vous allez voir des choses, et là vous avez deux solutions, soit vous ne comprenez pas et vous ne cherchez pas à comprendre, vous prenez en photo pour montrer ce que vous avez vu de joli, ou la deuxième solution, vous rentrez chez vous, vous cherchez un peu sur le net, il y a des sites très simples, Wikipédia par exemple, qui vont vous expliquer les bases. Alors oui, vous n'allez pas être scientifique, mais vous allez comprendre ce que vous avez vu. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est mes visites dans les différents musées de Rome, je vous rassure, je n'ai pas tout compris. Je ne me souviens pas de toutes les œuvres, mais j'ai pu admirer des objets très vieux, et en apprendre un peu plus, très simplement, sur cette ancienne civilisation. Donc n'hésitez pas à découvrir ce qui vous entoure, moi je vous dis à la prochaine pour un truc d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada